Le Pakistan en état de choc, Benazir Buteau est tué dans un attentat suicide. Mécontentement des automobilistes, après Petro-Canada, des sceaux, manque de carburant. Concernation en Montérégie, des dizaines de carcasses d'animaux découvertes dans un champ à Mercier. Et à la météo, faible neige prévue aujourd'hui et demain pour la majorité des secteurs et les températures demeurent très confortables. Bon midi, mesdames, messieurs, ici Nathalie Roy, bienvenue au Grand Journal du Midi. Une grave nouvelle vient ébranler le Pakistan et la communauté internationale. L'ancienne première ministre du pays, Benazir Buteau, a été tuée ce matin lors d'un rassemblement politique. Alors, Martin Labrosse, Mme Buteau a été assassinée lors, justement, d'un attentat suicide. Cet attentat-là, oui, est survenu dans l'est du pays, en début de soirée, heure locale, là-bas. L'ex-première ministre s'apprêtait à quitter. On voit les dernières images de Benazir Buteau vivante au moment où elle se rendait à ce rassemblement politique. Et c'est au moment où elle quittait cet endroit-là qu'elle a été atteinte de deux projectiles, un à la poitrine, l'autre au cou. Et tout de suite après ça, le tireur s'est fait exploser. C'est pour ça qu'on parle d'un attentat suicide. Bien sûr, cet attentat survient que quelques jours, à peine avant les élections législatives qui sont prévues là-bas, le 8 janvier prochain. Et Mme Buteau avait présenté un discours, c'était un rassemblement politique, en vue de ces élections législatives. Elle a été transférée à l'hôpital où, donc, elle était blessée, elle a été opérée. Et c'est suite à cette intervention chirurgicale qu'on a confirmé son décès à 18h16, heure locale. Il y a également une vingtaine de personnes qui ont été blessées dans cet attentat. Et d'autres personnes ont été tuées également. Oui. Les réactions dans les rues au Pakistan n'ont pas tardé. Non, il y a plusieurs partisans de Benazir Buteau qui ont envahi les rues littéralement. Il y a plusieurs incendies qui ont été allumés également dans ces rues-là. On a scandé plusieurs slogans hostiles à l'endroit du président Pervez Moucharaf. L'hôpital où Mme Buteau a été transportée a été assiégé. Il y a des gens qui ont fracassé des vitrines. Le climat politique était déjà tendu au Pakistan. Il va s'en dire qu'avec cet événement-là et les élections qui s'en viennent à grands pas, tout ça va bien sûr chambouler. Le président pakistanais Pervez Moucharaf exhorte le peuple au calme en ce moment après cet attentat. Il condamne également l'attentat. Même chose du côté du président Bush qui a réagi. Le président Nicolas Sarkozy a également envoyé une lettre à son homologue pakistanais condamnant ce qui s'est passé. Le ministre des Affaires étrangères ici au Canada, Maxime Bernier, lui, devra réagir au cours des prochaines heures. On devra envoyer un communiqué d'ici peu du côté du ministère. Alors on va suivre ça pour vous, les réactions qui commencent à arriver d'un peu partout. Oui absolument, on va y revenir d'ailleurs dans quelques années. Merci Martin. Et l'annonce du décès de Mme Buteau avec des effets immédiats. Les prix du pétrole viennent d'ailleurs d'augmenter et on va en reparler un petit peu plus tard. D'ailleurs, Karima, êtes-vous là? Oui, je suis bien là. On va en parler justement des prix du pétrole parce qu'on s'inquiète, le prix du pétrole vient d'augmenter sur les marchés. Et là, on s'inquiète de la stabilité au Moyen-Orient. Oui, tout à fait. Vous savez, un événement comme celui-là a des répercussions. Bien sûr, ici, ce n'est pas nécessairement une répercussion directe à la pompe. Mais ce qu'on a pu observer, par exemple, au niveau du baril de pétrole à New York, c'est une augmentation de 47 cents, le baril de pétrole, qui s'établit donc à 96 $ et 44 $ US. Et du côté de Londres, le baril de Brent, c'est la même chose. C'est une augmentation de 28 cents, le baril, pour s'établir à 94 $ et 22. Mais je vous laisse entendre un spécialiste des marchés pétroliers qui dit, pour l'instant, ne pas trop s'inquiéter parce qu'on ne parle pas non plus d'augmentation si significative. Je vous laisse l'entendre là-dessus. Ce n'est pas une augmentation de 3 $. Ce n'est pas un coût, un attentat dans un pays pétrolier. Ce n'est pas une raffinerie qui a sauté. C'est quand même minime. C'est une fluctuation normale, difficile d'associer, qui a eu un impact, qui est relié ou pas à cet assassinat-là. Par ailleurs, parlant d'essence, on a constaté qu'il y avait des pénuries dans certaines stations-services de la métropole. On en est où dans le dossier? En fait, on savait qu'il y avait Pétro-Canada et maintenant, c'est plusieurs pétrolières de ESSO qui ont connu ce problème. Et puis, ce qu'on nous a expliqué, c'est que le 24, le 25, il y a eu des congés, évidemment. Et aussi, il y a eu des problèmes avec la température, la tempête de neige qui a affecté les livraisons. Donc, plusieurs automobilistes se sont heurtés à des stations fermées. Mais du côté encore de notre spécialiste de l'analyse des marchés pétroliers, pour lui, il y a peut-être d'autres raisons. Je vous laisse l'entendre là-dessus. Vous avez 180 employés-côtes qui tentent de remplacer le travail de 400 employés syndiqués. Il se pourrait que la cadence de production soit de beaucoup diminuée à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? Eh bien, vous êtes Pétro-Canada comme raffineur. Votre priorité, si vous n'avez pas autant de production, c'est d'abord de vous assurer de livrer vos stations-services. Et en bas de la liste, s'il en reste, de livrer des clients avec qui vous avez des échanges d'approvisionnement, comme par hasard peut-être des stations SO. Oui, alors justement, j'ai parlé un peu plus tôt avec le porte-parole, le directeur des affaires publiques de l'Impérial, donc SO. Et ce qu'il nous disait quand même, c'est que du côté des prochains jours, la situation devrait se régler. Donc, pour les automobilistes, ça devrait être une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Karima. Merci. Et on y revient à cette nouvelle de l'assassinat de Benavir Buteau, puisqu'elle touche de très, très près l'importante communauté pakistanaise de Montréal. Alors, Isabelle Dubé, vous allez rencontrer des membres de cette communauté. Qu'en pense-t-il? Oui, alors la communauté pakistanaise qui compte 30 000 personnes, bien, condamne cet assassinat. On dit que ça tue carrément la démocratie. Moi, j'ai rencontré ce matin, en fait, il y a quelques minutes, le porte-parole du PPP Canada, donc du Parti populaire du Pakistan au Canada. Et M. Kahan était avec sa famille ce matin lorsqu'il a appris la nouvelle. Il trouve que c'est un événement triste, un événement tragique, carrément inhumain. Et selon lui, ça ramène carrément le Pakistan au Moyen-Âge. Et imaginez-vous, la famille Kahn avait d'ailleurs reçu Mme Buteau dans leur maison, à Dollar des Ormeaux, en 1989. Alors, pour eux, cet événement-là revêt encore à quelque chose de plus grave. On peut les entendre. C'est très, très tragique pour moi. C'est très inhumain. C'est l'audience. C'est l'audience. Il est très distrait pour moi, pour ma famille, pour tous les pakistanais ici, vous savez. Et c'est ça. Contre l'incidence, c'est contre la modération, la modernisation aussi importante. Je m'en souviens, j'étais en deuxième année, puis elle est venue, puis il y avait plein d'autos de policiers ici pour la sécurité. Puis on est rentrés, puis il y avait 300 personnes ici dans la maison. Alors, ce matin, M. Kahn me disait que la communauté allait sûrement organiser quelque chose, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi et où ça va avoir lieu exactement. Oui, les événements se précipitent, ça fait tout juste de se produire. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, au revoir. Et dans la métropole maintenant, un homme d'une cinquantaine d'années a été victime d'une agression, peu après minuit, dans son appartement de la rue Bellevoix, c'était à Montréal-Nord. Selon les policiers, c'est la victime elle-même qui a contacté les services d'urgence. L'homme qui souffrirait d'un important traumatisme crânien ne serait toutefois pas en danger de mort. Les policiers tentent présentement d'éclaircir les circonstances et les motifs entourant cette agression. Par ailleurs, les policiers de Montréal sont toujours à la recherche de cet homme, Arendar Singh Shima. C'est lui qui est considéré comme un témoin important dans le dossier du meurtre de sa conjointe. Une femme de 28 ans, retrouvée morte mardi dernier dans son appartement de l'arrondissement Saint-Laurent. La victime était mère de deux enfants âgés de trois semaines et d'un an et demi. La femme a été retrouvée enroulée dans une couverture. Elle portait des marques évidence de violences au cou. La police compte d'ailleurs sur la collaboration du public pour l'aider à retrouver cet homme. Laisse-on jeter un premier coup d'œil à la météo, Marie-Andrée. C'est très doux aujourd'hui. C'est très doux aujourd'hui. C'est plutôt gris. On prévoit quelques précipitations de neige, donc de la faible neige, 2 à 4 cm tout au plus. Par contre, aux Îles-de-la-Madeleine, ce soir, on prévoit un 15 cm, mais sinon c'est très beau. Je vous propose de regarder tout de suite ce que ça donne pour les prochains jours pour la région métropolitaine. Alors demain, ce sera plutôt couvert. Pluie ou neige pour samedi. Retour du soleil prévu dimanche. Et on débutera la semaine prochaine avec des averses de neige. Température très confortable de moins 3 à 1 degré. Pour Québec, la neige devrait cesser demain en fin d'avant-midi et faire place aux éclaircies par la suite. Et dès samedi, c'est le retour des flocons jusqu'à lundi. Les températures qui varient entre moins 8 et moins 2. Alors on en profite pleinement pour planifier et organiser des activités extérieures. Et je vous reviens avec tous les détails un peu plus tard dans le bulletin. Parfait, Marie-Andra, tout à l'heure. À plus tard. Au retour, la présidente de la CSM, Claudette Carboneau, dresse son bilan de l'an 2007. Venez vite chez Sears pour les soldes d'après-noël. Profitez-en pour découvrir nos prix incroyables sur des milliers d'articles en magasin. Pour les appareils électroniques, l'équipement de culture physique et de nombreuses autres choses, le choix est impressionnant et les prix incroyables. De plus, économisez jusqu'à 60% du prix marqué à l'origine sur des vêtements à prix liquidation pour hommes et femmes. Venez vite profiter des soldes d'après-noël. Seulement chez Sears. À l'occasion des fêtes cette année, grâce à Crest White Strips Premium, vous reviendrez à la maison avec un sourire éclatant. Obtenez des dents plus blanches après seulement trois jours. Un résultat optimal en sept jours. Satisfaction garantie. Cette année, à l'occasion des fêtes, partagez un sourire plus blanc grâce à Crest White Strips Premium. Boxing Day au coûtant chez ADM Sport. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au coûtant jusqu'au 31 décembre. ADM Sport! Tout, tout, tout ce que tu aimes! Québec et Saint-Hyacinthe. Cette semaine, profitez de la vente Boxing Day de Canada Spa Dépôt qui vous offre un vrai 51% de rabais sur les sports en démonstration ainsi que sur tous les gazebos et produits d'entretien. Plus, un vaste choix d'idées cadeaux. Le 51% de rabais, ça, c'est vrai! Votre aussi. Bonne journée. Merci. L'auto! Fais partir l'auto! Fais partir l'auto! Fais partir l'auto! Le solde d'hiver IKEA. Jusqu'à 50% de réduction sur article choisi. Faites vite. Prends fin le 6 janvier. IKEA, si bien chez toi. Yéhou! C'est le Boxing Day chez C'est le Baron. Il y a beaucoup de produits et les prix sont bien réduits. Yéhou! Du 26 au 30 décembre, c'est le Boxing Day chez C'est les Baron Sports. Des prix comme dans le bon vieux temps. Raquettes et bâtons de randonnée, 89, 99, un rabais de 40%. À vous d'en profiter! À vous d'en profiter! Yéhou! Sale et Baron Sports. Prendre l'air au meilleur prix. Salebaron.com Boxing Day au coûtant chez ADM Sports. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au coûtant jusqu'au 31 décembre. ADM Sports! Tout, tout, tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. Cette semaine, profitez de la vente Boxing Day de Canada Spa-Dépôt qui vous offre un vrai 51% de rabais sur les spas en démonstration ainsi que sur tous les gazebos et produits d'entretien. Plus, un vaste choix d'idées cadeaux. Le 51% de rabais, ça c'est vrai. Harry Sanborn, l'éternel célibataire. Nous vous accueillons. Nous sommes armés. Mais non, je sors avec Marine. Et sur le point de rencontrer... Monsieur Sanborn, avez-vous pris du Viagra? Non. Si vous aviez pris du Viagra, la combinaison pourrait être fatale. La femme de sa vie. Je demandais juste si vous vouliez venir. Je sais pas si je devrais. Il s'agit pas d'une demande en mariage. Keanu Reeves. Diane Keaton. Faudrait prendre attention. Jack Nicholson. M'attention. Quelques choses inattendues. Ce soir, 19h30. Le sous-titrage de ce bulletin d'information vous est présenté par la gamme d'agiles voitures sport de Mitsubishi. Mitsubishi Motors. Les fabricants des véhicules les mieux protégés au monde. C'est devenu une véritable tradition. Les centrales syndicales, dont la CSN, font leur bilan annuel au moment où l'année s'agère. Il ne reste que quelques jours. Alors, Elisabeth, en cours, vous étiez là. Et un des constats que fait la CSN, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de conflits de travail en 2007. Oui, c'est un phénomène, Nathalie, qu'on observe depuis déjà quelques années à la CSN. Moins de conflits, moins de grèves. Depuis quelques années, depuis environ une dizaine d'années, on remarque ce phénomène. En ce moment, par exemple, il y a seulement trois grèves et locates affiliées avec la CSN. Donc, c'est beaucoup moins qu'il y a une dizaine d'années. Selon la présidente de la CSN, Claudette Carbonneau, c'est une bonne et mauvaise nouvelle. D'abord, la bonne nouvelle puisqu'il semble y avoir plus de négociations entre les employés et les employeurs. Mauvaise nouvelle puisqu'on semble avoir recours trop souvent à des interventions spéciales. On pense, par exemple, à l'exemple de la STM, où on a eu une menace de la part du ministre du Travail pour avoir recours à une loi spéciale, donc empêcher les employés d'avoir recours à la grève. On peut coucher à ce sujet la présidente de la STM. En 2006, 42 conflits de travail. On en avait en moyenne 121 dans les dix dernières années. En 2006, 4900 grévistes. On en avait plus de 17 000 en moyenne dans les dix dernières années. Donc, il y a là une chute importante des conflits. Je pense que ça démontre qu'il y a une volonté d'investir le champ de la négociation. Élisabeth, que prévoit la CSN pour 2008? Bon, 2008 sera une année sous le thème de la tolérance et de la promotion des droits collectifs. C'est leur thème pour 2008. Et depuis cet automne, la CSN a fait de la santé vraiment sa priorité. Elle a d'ailleurs lancé une vaste campagne pour sauvegarder et améliorer le système de la santé publique. Il y a d'ailleurs une campagne publicitaire. On peut y voir des affiches où ils disent non au système privé. Ils demandent aussi de notre côté de l'aide de la part d'Ottawa pour aider les secteurs manmenés. On pense bien sûr au secteur manufacturier, durement touché ces dernières années. C'est 135 000 emplois qui ont été perdus dans ce secteur, dont 12 000 dans le secteur forestier. C'est environ un travailleur sur cinq qui a perdu son emploi depuis 2002. Donc, on demande de l'aide d'Ottawa. On peut l'écouter à nouveau, Claudette Caronneau. J'interpelle donc à nouveau le gouvernement Harper. Il s'est engagé à utiliser ces surplus pour venir en aide aux secteurs en difficulté. Je pense qu'il y a largement tant qu'il passe de la parole au geste. Voilà, Nathalie, un dossier qui sera surveillé. Bien sûr, j'en ai parlé tantôt, c'est le dossier de la STM. Il semble qu'il y a vraiment statu quo des deux côtés. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, au revoir. On revient maintenant sur la découverte hier à Mercier d'un véritable charnier. Près d'une cinquantaine de carcasses de porcelets ont été découvertes et aussi des restes de coyotes. Alors, Jean-François Fragebou, vous êtes allé sur place. C'est une vraie boucherie à ciel ouvert, ce que vous voulez dire. Oui, écoutez, c'est vraiment des images dégoûtantes, Nathalie. Vous savez, si vous avez l'âme sensible, on préfère vous le dire. Effectivement, il y a des images qui vont suivre, qui ne sont pas très, très jolies à regarder. Ce qui semble s'être produit ici du côté de Mercier, dans la carrière de sable, on se trouve, c'est que des chasseurs utilisaient des carcasses, notamment des carcasses de porcelets naissants, pour attirer les animaux de la faune. On vous fait écouter un premier extrait qu'on a recueilli ce matin avec un porte-parole de la police de Châteauguay. Hier matin, vers 9h30, on a reçu un appel qu'il y avait beaucoup de carcasses d'animaux qui avaient été disposées dans un pit de gravel comme qui est ici, finalement. On s'est rendu sur les lieux, puis on s'est aperçu que finalement, oui, il y avait peut-être une quarantaine de petits cachonnets. Puis il y avait trois coyotes là-dedans qui étaient la peau à lever, puis la tête coupée. Puis également, il y avait un renard aussi. Et Jean-François, est-ce que c'est une nouvelle technique employée pour chasser dans le coin? Bien, écoutez, ça semble être le cas, selon le policier qu'on a rencontré ce matin. Vous avez vu dans les images, il y a trois coyotes dont on a prélevé les peaux. Il y avait également un renard qui était abandonné parce que, pense-t-on, l'arme à feu utilisée était trop puissante et a abîmé la fourrure. On peut écouter une fois de plus le porte-parole de la police de Châteauguay au sujet, donc, de cette technique de chasse douteuse. Dans cette situation, les guichis, ce qui était comme un peu étrange, si vous voulez, un peu habituel pour le coin, c'est que c'est comme une technique de chasse qui a été employée ici. C'est qu'il y a des petits animaux comme les petits cochonnets qui ont été servis comme appâts pour attirer toutes sortes d'animaux de la faune, comme les coyotes à son ancien, puis ils ont été abattis par la suite. Sinon, ce qu'on croit, c'est que les chasseurs ont créé cette technique de chasse-là ici même, dans cette paix des Graveles-là. Alors, c'est une technique qui est douteuse. C'est de très mauvais goût, mais la seule chose qui serait illégale là-dedans, Nathalie, c'est le fait d'avoir utilisé une arme à feu sur un terrain privé dans l'enceinte d'une municipalité. On nous dit du côté des policiers qu'il y a déjà plusieurs appels qui sont entrés via le 9-1. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Maintenant, sur une note beaucoup plus joyeuse, pour une huitième année consécutive, le chanteur Éric Lapointe célèbre la fin de l'année, entouré de plusieurs artistes qui participent à son party des fêtes. Plusieurs chanteurs, dont Paul Fiché, Martin Deschamps, Marc Diry, les respectables et Annette Workman, se sont succédés hier soir sur la fin du Métropolis à Montréal. Le spectacle s'est aussi arrêté à Rivière-du-Loup, Saguenay et Québec. Le party des fêtes d'Éric Lapointe, qui est en train de devenir une tradition, termine le 31 décembre à Montréal. Je suis très, très heureuse d'être là. C'est vraiment... Tu sais, c'est travailler avec des artistes aussi que j'avais jamais rencontrés. Paul Fiché, bon, c'était croisé comme ça, mais j'avais jamais partagé la scène avec lui. Je chante une chanson avec Annette Workman. Tu regardes, tu sais, je chante avec Éric. C'est vraiment... c'est super. C'est un gros cadeau. On se part maintenant au championnat mondial de hockey junior. Eh bien, Alain, le Canada a du tout un deuxième match en 24 heures seulement. Oui, et ça vient de se terminer. Le Canada l'a emporté 2 à 0 sur la Slovaquie à Pardubice, en République tchèque, là où a lieu le tournoi. Et malgré la performance d'hier de Jonathan Bernier, c'est Steve Mason qui est le gardien pour le Canada. Et en première période, le Canada bénéficie d'un 5 contre 3, mais est incapable de percer la muraille slovaque et le gardien Julius Kudacek. Et comme hier, face à la République tchèque, il faut attendre en deuxième période avant de voir un but. Kyle Turis fait mouche lors d'un avantage numérique pour finalement donner les devants au Canada. Le gardien slovaque est pas mal plus occupant en deuxième période. Il est solidement frappé sur cette montée, mais quand même en mesure de poursuivre la rencontre, le contact qui était quand même assez solide. Et le Canada se donne un coussin de deux buts en troisième période, encore une fois en avantage numérique. Et encore une fois, c'est Kyle Turis, son deuxième du match, qui vient briser les reins des Slovaques de façon définitive. Deux jouets blancs en deux matchs pour l'équipe canadienne. De son côté, le Canadien va reprendre le collier ce soir contre le Lightning à Tampa Bay. C'est Christophe Balluet qui sera le gardien du Canadien. Lui qui a disputé deux des trois premiers matchs de cette séquence de six sur la route. Il avait remporté son premier match à Washington avant de perdre le deuxième à Atlanta. Il est possible que Michael Ryder soit de l'alignement. Demain, le Canadien sera à Sunrise contre les Panthers et dimanche à New York face aux Rangers. Hier, deux matchs étaient présentés à Ligue nationale. Les sénateurs l'ont emporté 5-3. Après une première période sans but pour les deux équipes, Antoine Vermette ouvre la marque. C'est à bas flots. Puis, c'est un à un, Wade Redden a redonné l'avance au sénateur en avantage numérique. C'était le centième but de la carrière du vétéran défenseur. Et avec moins de deux minutes de la fin de la deuxième, Mike Fisher va doubler l'avance des siens alors que Chris Neal faisait son travail devant le filet. Ailleurs, soulignons que les adversaires du Canadien ce soir, Tampa Bay, s'est incliné 3-2 face à Washington. Et c'est le temps de l'année où l'on distribue les honneurs de 2017. Mes honneurs, les cadeaux. Et Sidney Crosby, lui, a ajouté à sa longue liste de trophées et d'honneurs. Crosby a remporté le trophée Lionel Conacher, qui est remis à l'athlète masculin de l'année au pays, tel que choisi au scrutin par la presse canadienne. Crosby est le premier joueur de hockey à recevoir l'honneur depuis Mario Lemieux en 1993. Au scrutin, le joueur de basketball Steve Nash des Suns de Phoenix a terminé deuxième, suivi du lanceur Jeff Francis des Rockies du Colorado. Âgé de 20 ans, Crosby a remporté les trophées Arthros, Hart et Pearson à l'issue de la saison 2006-2007. Il y a un autre joueur qui a été victime d'un coup à la tête hier, Ligue nationale. Il s'agit de Matt Cullen des Hurricanes de Caroline. Ce dernier a été littéralement assommé par une mise en échec qualifiée de douteuse, on peut le dire, de Colton or des Rangers de New York. C'est le défenseur Mike Commodore qui s'est porté à sa défense, les Hurricanes n'ayant pas d'hommes forts ou de policiers pour ce travail spécifique. Ce ne serait pas surprenant que la Ligue sévice à la suite de cet incident. Les Red Wings de l'étroit ont accordé une prolongation de contrat de deux ans à Niklas Lindstrom, d'une valeur totale de près de 15 millions de dollars. Âgé de 37 ans, Lindstrom est encore aujourd'hui un des défenseurs les plus efficaces de la Ligue nationale. Il a récolté 32 points jusqu'ici, 3 buts et 29 passes avec un différentiel impressionnant de plus 22. Il a été choisi sept fois sur la première équipe d'étoiles du circuit. Il a remporté les trophées Norris quatre fois, remis au meilleur défenseur. Et Bruce Boudreau est officiellement l'entraîneur-chef des Capitals de Washington. Il avait succédé à Glen Handlin par intérim après le congédiement de ce dernier le 22 novembre. Mais depuis son arrivée à la barre des Capitals, l'équipe a un dossier de 8 victoires, 5 défaites et 3 défaites en prolongation ou en fusillade. Les Capitals ont confirmé son poste hier. Il était temps. Parfait. Merci, on se retrouve à 17h. Au revoir. Et reste avec nous puisque nous aurons tous les détails de la météo dans deux petites minutes. À tout de suite. Voici une première mondiale. Le rasoir Brown Pulse Sonic. Alimenté par une technologie sonique novatrice. La tête de rasage dynamique produit des milliers de micro-vibrations qui aident à saisir plus de poils à chaque passage. Ce qui fait du rasage Brown le plus confortable et le plus près jamais vu. Le nouveau rasoir Pulse Sonic de Brown à pulsation sonique. Venez vite chez Sears pour les soldes d'après-Noël. Profitez-en pour découvrir nos prix incroyables sur des milliers d'articles en magasin. Pour les appareils électroniques, l'équipement de culture physique et de nombreuses autres choses, le choix est impressionnant et les prix incroyables. De plus, économisez jusqu'à 60% du prix marqué à l'origine sur les vêtements à prix liquidation pour hommes et femmes. Venez vite profiter des soldes d'après-Noël. Seulement chez Sears. La vente d'après-Noël de Brouille-Martineau se poursuit. Nous payons la TPS et la CVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménagers et électroniques. Ou vous payez en 50 versements sans intérêt. La vente d'après-Noël de Brouille-Martineau, ne la manquez pas. Cette semaine, profitez de la vente Boxing Day de Canada Spa-Dépôt, qui vous offre un vrai 51% de rabais sur les spas en démonstration, ainsi que sur tous les gazebos et produits d'entretien. Plus, un vaste choix d'idées cadeaux. Le 51% de rabais, ça c'est vrai. Boxing Day au coûtant, chez ADM Sport. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au coûtant jusqu'au 31 décembre. Québec et Saint-Hyacinthe. Votre aussi. Bonne journée. Merci. Le solde d'hiver, Ikea. Jusqu'à 50% de réduction sur articles choisis. Faites vite. Prends fin le 6 janvier. Ikea, si bien chez toi. Cette semaine, profitez de la vente Boxing Day de Canada Spa-Dépôt, qui vous offre un vrai 51% de rabais sur les spas en démonstration, ainsi que sur tous les gazebos et produits d'entretien. Plus, un vaste choix d'idées cadeaux. Le 51% de rabais, ça c'est vrai. Boxing Day au coûtant, chez ADM Sport. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au coûtant jusqu'au 31 décembre. ADM Sport. Tout, tout, tout ce que tu aimes. Québec et Saint-Hyacinthe. La vente d'après-noël de Brouillet-Martineau se poursuit. Nous payons la TPS et la CVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménagers et électroniques. Ou vous payez en 50 versements sans intérêt. La vente d'après-noël de Brouillet-Martineau, ne la manquez pas. Au commencement, la Terre tremble, confirmant les premiers signes que le pire est à venir. Un documentaire choc exclusif à TQS sur l'un des pires désastres naturels des dernières années. Tsunami 2004, les vagues mortelles. Aujourd'hui, 16h30 à TQS. L'année 2017 fut riche en drames, scandales et rebondissements. Revivez-en les moments marquants en compagnie de ceux qui ont vécu la nouvelle sur le terrain. Animé par Esther Béjean. La revue de l'année 2007, ce soir, 18h30 à TQS. Alors Marie-Andrée, on attend la neige en principe. Oui, exactement. Faible neige qui va débuter cet après-midi. Ça devrait se poursuivre au cours de la nuit prochaine. Et demain, ça va cesser en fin d'avant-midi pour la majorité des secteurs. Et par la suite, on aura de belles conditions variables. Et la bonne nouvelle, c'est que le mercure va rester quand même très confortable. Alors normalement, les normales de saison se situent entre moins 5 et moins 13 degrés. Et présentement, on a zéro degré à Montréal. C'est certain qu'avec le facteur vent, on a un petit vent léger. Ça fait chuter le mercure de quelques degrés, mais ça reste très agréable. Alors je vous propose tout de suite de regarder les prévisions pour la journée de demain à l'aide des différentes cartes. On commence avec le sud-ouest, alors un vendredi plutôt gris pour Montréal et les Laurentides. On ajoute quelques percées de soleil en Abitibi. Et un 5 cm de neige est prévu en Outaouais, alors qu'en Estrie, les précipitations vont se laisser en matinée entre moins 9 et 0 degré au thermomètre. On se déplace maintenant vers le centre, épisode d'ensoleillement pour l'Annaudière, la Mauricie et le centre du Québec, de même qu'en Beauce, où la neige devrait cesser en fin d'avant-midi, tout comme Québec, où le ciel restera couvert par la suite, moins 2, moins 1 et 0 degré comme maximum. À l'Est maintenant, la neige va cesser en avant-midi pour tout le secteur, conditions variables par la suite, 5 cm d'accumulation au Saguenay et aux ailes de la Madeleine, de fort vent jusqu'à 70 km à l'heure pourront causer de la poudrerie par endroits. Alors il faudra rester bien prudent entre moins 8 et moins 2 degrés. À long terme maintenant pour la région métropolitaine, alors vendredi, ce sera plutôt nuageux, pluie ou neige au menu pour samedi, alternant soleil-nuage dimanche et de la neige pour lundi, des maximums qui varient entre moins 2 et 1 degré. Pour Québec maintenant, la neige va cesser demain en fin d'avant-midi pour reprendre de plus belles pour les journées de samedi, dimanche et lundi. Et ça reste tout de même assez confortable entre moins 8 et moins 2 degrés comme maximum, alors on pourra en profiter pleinement pour sortir à l'extérieur. Les enfants et même les parents sont en vacances, alors profitez-en bien. Absolument. Merci beaucoup, Marie-Andrée. Merci, Nathalie. Et en terminant, je vous invite à ne pas manquer ce soir sur les ondes de TQF, dès 18h30 avec notre collègue Esther Bégin, la revue de l'année 2007. Alors on se remémorera des événements importants de l'année qui s'achève, comme cet événement, rappelez-vous Myriam Bédard, qui aura passé le temps des fêtes en prison aux États-Unis et qui était accusée d'avoir enlevé son enfant. Et puis on vous parlera aussi des rouvilles, cette petite municipalité de la Mauricie, qui fait parler d'elle avec son fameux code de vie et qui est en proche à l'origine de la fameuse commission Bouchard-Taylor. Ce ne sont que quelques sujets ne peuvent manquer dès 18h30. Alors voilà, c'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain Grand Journal à 17h30. Je vous souhaite de passer une excellente journée à l'antenne de TQF. À plus tard.